Musique Notre politique environnementale aujourd'hui, elle a démarré déjà il y a plusieurs années, elle est scindée finalement en trois axes prioritaires. Le premier c'est au niveau de l'activité de nos restaurants, où là on retrouve les impacts environnementaux liés au réchauffement climatique et notamment qui visent à réduire les consommations énergétiques des restaurants, à promouvoir les énergies d'origine renouvelable. Ensuite on a un deuxième volet qui est plus lié à la production de déchets, à la gestion des déchets. Et puis le troisième axe qui est très important, c'est en amont des restaurants, où là on se retrouve avec des impacts environnementaux liés aux filières agricoles, avec la mise en place de notre stratégie agroécologique. Musique Il faut savoir déjà qu'en amont, à l'origine du projet, on intègre beaucoup de parties prenantes, que ce soit des associations, des experts divers et variés, des écoles aussi d'ailleurs. Ça a été le cas par exemple sur le problème des emballages abandonnés, grâce à une concertation qu'on a faite en 2007, et notamment sur la stratégie agroécologique. Celle-ci est issue d'une deuxième concertation que l'on a menée en 2009, avec les experts et tous les acteurs impliqués dans le sujet, qu'ils soient agriculteurs, experts techniques, écoles et aussi institutionnels. Donc les actions, elles doivent être en tout premier lieu partagées, concertées avec différents experts, et puis elles doivent être aussi très pragmatiques. Ça c'est quelque chose de très important aussi pour nous, parce que derrière, toutes ces actions doivent être finalement appréhendables par l'ensemble des équipes, techniques, managériales, très coopératives aussi, et très pragmatiques pour les restaurants. Je dirais que les actions environnementales, elles se font bien sur le terrain. Vous avez beau avoir une très belle stratégie environnementale au niveau du siège, s'il n'y a pas des pas comprises et déployées dans l'ensemble des restaurants, ça ne sert pas à grand-chose. McDonald's a l'habitude de travailler avec des écoles, notamment sur des projets environnementaux. En partir de 2008, nous avons lancé des appels à projets, qui chaque année donnaient lieu à des coopérations avec des écoles. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. On y voit déjà un avantage très particulier, c'est qu'on a les expertises, que ce soit techniques ou managériales ou organisationnelles d'étudiants et d'enseignants. Et puis pour les étudiants et les enseignants, justement, je dirais, on est un fabuleux terrain d'expérimentation aussi. On a décidé de faire évoluer un petit peu le concept des appels à projets avec, je dirais, ce premier colloque développement durable qui a eu lieu le 11 décembre dernier, donc avec un partenariat McDonald's, Le Monde, Sciences Po et Mimparitech. Et suite à ce colloque, donc on ne voulait pas en rester là, et on poursuit notre collaboration avec l'ICI justement sur la stratégie agroécologique. La collaboration avec l'ICI Jemine Paritech, elle va porter essentiellement sur la stratégie agroécologique. C'est un domaine qui est aujourd'hui très vaste, puisque aujourd'hui on se repose la question, et au-delà de se poser la question, d'ailleurs on a des tests déjà en cours, sur la réduction de notre empreinte environnementale sur nos cinq principales filières agricoles, le bœuf, le poulet, le blé, la salade et la pomme de terre. Et je pense que par l'expertise, les expertises techniques, managériales aussi, et de concertation aussi de ce master, on va pouvoir justement avancer, trouver des innovations, des bonnes pratiques, pour mettre en test aussi dans certaines de nos fermes. Donc on attend aussi des expertises techniques sur le sujet, et de l'autre côté, j'ai envie de dire, toute bonne pratique qu'on aura trouvée de cette collaboration pourrait être testée, je dirais, en réel, dans des situations réelles, grâce à nos partenaires agriculteurs qui aujourd'hui testent déjà certaines bonnes pratiques pour réduire notre empreinte sur l'environnement, que ce soit pour la réduction de nos gaz à effet de serre, pour la préservation de l'eau en quantité et en qualité, sur le bien-être animal ou encore les questions de biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada